Mais qui est Sheik Ivan en vrai ? Vous connaissez certainement tout ce visage. C'est Sheik Ivan, journaliste animateur sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Diplômé en exécutive MBA de la prestigieuse école HC Paris, c'est un personnage plein de ressources. Aujourd'hui, découvrez 5 choses que tout le monde ne sait pas forcément sur lui. Numéro 1, il n'est pas issu d'une famille riche. Contrairement à la pensée populaire, Sheik Ivan n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. En effet, c'est un enfant de cour commune d'Ajame en Côte d'Ivoire. Il est issu d'une grande famille de 9 enfants avec des parents qui se débrouillaient pour élever leurs petits. Sheik n'a pas toujours eu la vie facile. Par exemple, sa famille a été expulsée de leur maison lorsqu'il était encore en classe de première. En CM2, il a été obligé de quitter l'école privée Saint-Michel-d'Ajame pour EPP Raymond-de-Claire, une école publique parce que ses parents ne pouvaient pas payer la scolarité de 34 000 frocefa. Il obtient son bac B difficilement à cause de manque de moyens en 1999. Après avoir été chassé de leur cours, les parents de Sheik Ivan déménagent pour plateau d'eau cuit. Là-bas, il a été sireur de chaussures. En mars 2021, il perd malheureusement son père. Un grand homme qui aura donné une éducation solide à son fils. Numéro 2, c'est d'abord un homme de la radio. En 2003, il participe à un casting qui lui permet d'intégrer Radio Nostalgie. Au début, il fut engagé pour un mois de stage, mais son talent et sa diction sont tellement impressionnantes qu'on lui accorde plusieurs autres mois. En seulement quelques mois, il grimpe et devient le rédacteur en chef de Radio Nostalgie. En 2010, c'est la promotion. Sheik Ivan devient directeur des programmes adjoints et directeur des programmes de Radio Nostalgie. En mars 2016, 13 ans après, il est nommé directeur général de Radio Nostalgie. Mais ce n'est pas fini. Numéro 3, son ascension à la NCI. En 2016, il se dit qu'il est important de monter le niveau. Lorsque la ACA lance un appel d'offre pour l'attribution de nouvelles licences de télévision, Sheik Ivan réussit à se positionner pour obtenir la licence à sa hiérarchie. En complicité avec René Salle, ex-directeur de Canal, il met en place la ligne éditoriale de la chaîne. Aujourd'hui, la chaîne s'appelle NCI, la première chaîne de télévision privée ivoirienne. A NCI, Sheik Ivan est directeur des programmes et animateur de la célèbre émission La Télé d'ici présentée avec Glisse, Onka 2K, Jacques X, etc. Numéro 4, un grand homme ambitieux plein de projets. En 2006 et en 2013, il gagne le prix Iboni du meilleur journaliste radio de Côte d'Ivoire et le deuxième prix national du meilleur communicateur en 2016. Depuis 2020, il figure dans le classement à ClapCI des 100 personnalités les plus influentes de Côte d'Ivoire. Mais en dehors de la télé, Sheik Ivan est fondateur et directeur général de C.Y et copropriétaire et directeur de la rédaction du main-style magazine Esprit. Mieux, il est aussi auteur de trois livres. Il s'agit de Regards, Chroniques Illustrées, GoMedia. On va se réconcilier, Pian. Les classiques ivoiriens. Patéo, de fil en aiguille, les classiques ivoiriens. Mais derrière tout ça, c'est aussi un inconditionnel fan du football. Les week-ends, Sheik Ivan joue au foot avec son équipe avec qui il a d'ailleurs remporté des trophées. Une petite démonstration pour vous. Tellement dépassé, une fan écrit ce commentaire. Même dans Ballon tu es fort, garçon qui va durer dans foyer quand on voit, on s'est souriant avec you en forme de cœur. Numéro 5, le mystère derrière sa vie amoureuse. Grand séducteur, mais très réservé, personne ne connaît la femme de Sheik Ivan à part ses proches. Il met tout en œuvre pour sécuriser sa vie amoureuse même lorsqu'il voyage. Un fan a d'ailleurs vu une autre journaliste en compagnie d'une femme une fois, mais rien de plus. Voici son commentaire. Le jour tu partais, je t'ai vue à l'aéroport avec une fille à 4 heures du matin. Tu as porté cache nez noir mais je t'ai reconnu le vieux parce que je regarde beaucoup tes émissions. C'était un lundi. Tu partais où ? Moi je devrais prendre mon vol pour Canada à 5 heures. Une photo de lui et Kadhi Touré a d'ailleurs circulé sur la toile laissant croire à une éventuelle aventure entre les deux. Malheureusement, il ne s'agissait que d'une prise faite lors d'un tournage de film où Sheik fut acteur. Décidément, cet homme sait tout faire et est pleine de ressources. Retrouvez-le dans le prochain film Maraboucherie. Alors que pensez-vous de Sheik Ivan ? Que voulez-vous savoir d'autre ? C'était votre congosseur du web pour le deuxième épisode de Mémouna de couverte. On est ensemble, à bientôt.